bonjour chers élèves donc en suivant le programme de la première année baccalauréat de la filière des arts appliqués donc on va commencer ces capsules de la matière de l'infographie à partir de chapitre 4 intitulé le traitement de l'image donc parce qu'on est déjà dans la moitié de l'année et dans le deuxième semestre donc dans ce chapitre donc on va essayer de savoir d'abord on vient connaître d'abord c'est quoi la différence entre traitement et retouches donc on va essayer aussi de connaître les différentes techniques de traitement d'image aussi il faut qu'on manipule un petit peu les outils nécessaires pour réaliser des visuels et n'oublions pas de connaître la différence entre les différents types d'image numérique alors lorsqu'on parle de traitement d'image donc directement on pense à le logiciel photoshop parce que c'est le photoshop c'est le logiciel qui est différent d'illustrateur qu'on a vu dans le premier semestre donc on a dit que illustrator c'est un logiciel de dessin vectoriel qui est spécialisé pour la création des formes des dessins victoriels des lignes des tracés mais photoshop c'est un logiciel qui est spécialisé pour le traitement de l'image donc d'abord avant de commencer on va d'abord donner quelques définitions donc c'est quoi photoshop pour qu'on puisse connaître bien les fondamentaux de ce logiciel donc photoshop c'est un logiciel de retouches et de traitement d'image donc lorsqu'on dit retouches du traitement d'image ce sont des deux notions un petit peu différente donc donc retouches ça veut dire on va ramener une image telle qu'elle est on va essayer de la retoucher donc en jouant sur les contrastes des couleurs donc c'est quoi la lumière un petit peu ajouté la lumière diminuer un petit peu de la lumière donc on va essayer de la retoucher mais lorsqu'on dit le traitement d'image donc là on parle des techniques ont bien des surtout des photos montage ou bien des techniques donc comment passer un message visuel à travers deux trois ou quatre images en même temps donc ce logiciel là elle est édité par adobe donc la famille adopte mais le plus important pour ce logiciel c'est que photoshop est un logiciel utilisé principalement pour le traitement de et la création des images matricielles comme vous savez donc il y a deux types d'image numérique avec lesquels on travaille dans l'infographie donc ce sont les images matricielles et les images victorielles donc les images victorielles ou le déjà travaillé avec les avec dans l'illustrateur donc ce sont des images de l'ordinateur vient du système informatique et les connaît avec des vecteurs et des formules mathématiques pour cela on l'idée des images victorielles et on a vu dans le premier semestre les caractéristiques ou bien les propriétés de ces images là mais par contre les images matricielles ou bien on dit aussi les images bitmap sont des images qui sont constituées par une grille des points qu'on les appelle des pixels puis en mesure avec les capsules suivantes donc on va essayer de bien comprendre c'est quoi le rôle des pixels dans le traitement d'image et c'est quoi la relation entre les pixels et photoshop mais avant de commencer notre premier exercice de cette semaine on va juste faire un petit coup d'oeil sur l'histoire de photoshop pour bien comprendre l'évolution de ce logiciel donc photoshop il était écrit en 1987 mais le vrai nom de bien le premier nom de ce programme bien de ce logiciel était display donc display c'est un c'est un programme qui était inventé par un jeune étudiant américain de l'université michigan thomas knoll donc c'est là il a créé ce programme pour but de afficher les images en niveau degré parce que les images de l'époque ils ont été tous en noir et blanc donc il a essayé de faire un programme pour faire un petit peu de travailler le niveau de gris pour pour donner une petite profondeur entre entre les différents plans d'une image après donc en 1989 adobe a acheté acheté ce logiciel display et ils ont commencé à le développer donc ils ont travaillé avec développeurs avec des informaticiens pour développer ce logiciel et à chaque année donc il ajoute des versions il ajoute des outils des performances pour qu'ils puissent donner ou bien répondre aux besoins des infographies donc en analysant l'interface de logiciel photoshop donc on observe que il n'est pas assez différente que le logiciel illustrator donc il se compose avec les quatre principaux éléments donc on a un espace de travail on a la palette la partie des pas les palettes donc les palettes de calques palettes des couleurs palettes de caractères par exemple si on veut éditer un texte on a la barre des outils la barre des outils qui est à gauche on a la barre des menus qui est liée avec la sélection des outils donc on va voir avec 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 la démonstration donc dans le global de l'interface n'était pas assez différente que l'interface de illustrator donc en zoom sur la barre des outils donc on va trouver qu'il ya un trait ou bien une ligne qui sépare un bloc des outils donc par exemple le bloc a sont des outils de la sélection et c'est le cours d'aujourd'hui donc on va essayer de savoir c'est quoi les outils de sélection et c'est quoi le rôle des outils de sélection et pourquoi il y a différents types des outils de sélection donc juste pour pour simplifier les choses chaque outil il est dédié ou bien il est spécialisé par un type d'image donc on va voir avec la démonstration c'est quoi la différence entre six outils là même si ils font la même chose et plus que l'importance de la barre des outils il faut faire attention aussi à la palette des cartes parce que le point fort ou bien la difficulté de photoshop c'est de la gestion des cartes sachant qu'il ya plusieurs types de cartes il ya les cartes standard les cartes dynamiques les cartes de texte les cartes de réglages des masques de fusion il ya pas mal de types de cartes donc il faut faire attention avec la gestion des calques et c'est ça qu'on va qu'on va essayer de d'expliquer et de voir dans ces capsules de dédié pour le chapitre de traitement d'image donc on va directement commencer la démonstration par les outils de la sélection parce que la première étape de n'importe quelle technique de traitement de mes images ou bien de photomontage ou bien de la création de visuels c'est de la sélection c'est pour cela j'ai j'ai importé déjà pas mal des images pour qu'on puisse savoir c'est quoi la différence entre les outils de la sélection donc le premier le premier l'outil que j'ai donc ça c'est pour déplacer par exemple si on veut déplacer un élément c'est l'outil de déplacement ok c'est comme la flèche noire illustrator donc c'est pour déplacer un élément après de juste après j'ai l'outil de rectangle ou bien de l'outil des formes donc si vous avez remarqué à chaque outil j'ai un petit point en bas ça veut dire si je fais un clic de roi ou bien je maintiens le clic j'aurai les différentes formes donc par exemple si j'ai fait un clic de roi donc j'ai par exemple je peux faire des sélections ok et je veux par exemple modifier ou bien travailler ou bien changer la lumière par exemple je vais aller à images qui existent en haut donc images à côté de fichiers d'édition donc la barre du menu donc où je vais faire images réglages par exemple exemple et juste pour comprendre je vais un petit peu changer la lumière si vous avez remarqué en la sélection ou bien l'amélioration ou bien le changement juste avec la partie qu'on a sélectionné alors que par exemple si on veut changer ou bien si on veut sélectionner seulement le sol donc on aura la difficulté de sélectionner avec avec l'outil l'outil fort c'est pour cela on a d'autres d'autres outils donc il est le deuxième outil c'est la famille de l'assaut donc on a on a trois trois outils de l'assaut donc on a l'outil l'assaut normal un outil l'assaut polygonal et en l'outil l'assaut magnétique pour l'utilisation normal si vous avez remarqué je fais un clic je me tiens le clic et je fais une petite sélection de l'assaut que je veux donc il toujours il faut que je reviens au point de départ ok donc si vous avez remarqué j'ai fait une petite sélection sélection le sol mais mais j'ai pas j'ai pas bien bien suit l'emplacement parce que l'outil de l'assaut ils ne donnent pas des points bien dépressifs donc juste il suit il suit le contour bien le déplacement de l'assaut et donc ça donne pas des des points de repère ou bien des des points précis ou bien une sélection précise ok donc c'est pour cela donc pour annuler cette sélection donc on fait juste contrôler ou bien on fait sélection en rond on fait des sélectionnés donc par exemple en si on travaille avec le l'outil l'assaut polygonal donc c'est un petit peu différent si vous avez remarqué ils donnent elle fait des clics par exemple mais si vous avez remarqué elle laisse des on l et le don des des lignes des lignes que sont un petit peu pointu donc on peut pas on peut pas faire faire par exemple on suit une courbe par exemple qui est par exemple courbée ou bien quelque chose qui est bon mais par exemple arrondi on peut pas le suivre il fait il fait que des points comme ça avec des lignes droite avec des points pointu ok après on a le lasso magnétique donc le seul le lasso magnétique je veux juste zoom et à l'image donc pour faire zoom et ont fait contrôle moi pour 10 ou mai et pour grandir ont fait contrôle plus pour qu'on puisse voir le détail donc juste pour le l'outil lasso magnétique donc c'est vous avez si vous avez remarqué donc je fais juste un seul point et je glisse la souris et automatiquement lui elle essaye de faire des points en suivant le déplacement de la souris et aussi la différence entre 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 par exemple si vous avez remarqué ici j'ai le l'orange avec le marron donc il va il va faire une ligne entre les deux ok donc donc et c'est pour ça que le logiciel photoshop il a besoin des pixels ok parce que si je vais zoom et beaucoup dans dans cette image là donc il va qu'est ce qu'on va trouver on va trouver du pixel de l'image ok donc pour que le lasso faire la sélection donc il fait et il suit il suit les pixels donc donc il va faire des points comme ça du pixel il va suivre les pixels donc il va si vous avez remarqué la fait un point ici donc même si je 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 me déplace et le moment où il y a un changement de courbe ou bien changement de lumière ou bien changement de de couleur du pixel il va faire il va il va il va il va il va lui suivre donc c'est pour cela ce que les images matricielles ou bien photoshop il il a toujours besoin les pixels ou bien des images matricielles pour parce que à l'aide et avec les pixels elle connaît les ondes ok on a le troisième la troisième famille donc c'est ce qui contient de deux outils et ce sont les outils phares de la sélection donc on a la baguette magique et deuxièmement on a l'outil de sélection rapide bon la différence entre ces deux là c'est que l'outil de sélection rapide si vous avez remarqué lorsque j'ai sélectionné l'outil de sélection rapide la barre des menus et là était personnalisée et on a trois outils de sélection rapide un qui est normal un avec plus et un autre avec moi et juste à côté on a un chiffre donc ce chiffre là c'est ça veut dire le px ça veut dire l'unité du pixel donc si j'ai fait très ça veut dire j'ai un diamètre de 13 pixels si j'ai augmenté le diamètre par exemple si vous avez remarqué l'assuré que c'est j'ai un diamètre de 211 pixels ok et le choix est ce qu'on va choisir un diamètre petit ou bien grand c'est ça dépend de la zone qu'on veut sélectionner par exemple si on veut sélectionner que le sol par exemple de l'image et si j'ai fait un diamètre très grand lorsque je veux sélectionner cette zone donc il va dépasser la zone de sol parce que j'ai sélectionné un diamètre très grand qui a dépassé la zone que je vais sélectionner ok donc c'est pour cela il faut sélectionner il faut diminuer un petit peu le diamètre pour qu'on puisse juste 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 suivre le par exemple l'emplacement de 2 2 2 2 2 ans qu'on veut qu'on veut sélectionner ok bon l'outil de la sélection rapide c'est un outil qui est très efficace pour cette zone là parce qu'on peut suivre même toutes les cours qui ont un petit peu complexe ou bien qu'ils ont un petit peu difficile après et dernièrement on a l'outil de la baguette magique c'est un outil phare mais le principe de la baguette magique c'est qu'elle sélectionne les zones avec la couleur par exemple si on veut sélectionner par exemple on veut travailler avec ce portrait avec cette image là mais si vous avez remarqué j'ai l'image de danseur sur un fond blanc donc ici donc dans ce cas là pour faire la sélection de l'objet ou bien de de l'image ou bien de pour le danseur donc il faut qu'on fasse une sélection intelligente ça veut dire il faut qu'on fasse une sélection facile après on va l'inverser donc si j'appuyais sur la baguette magique j'ai fait la sélection du blanc après on va aller à sélection on va faire intervertir donc c'est pour inverser la sélection ok donc en faisant intervertir donc en faisant intervertir maintenant j'ai une sélection de le portrait ou bien que de l'objet que je veux avec lesquels je veux travailler donc maintenant on va essayer avec les outils de la sélection on va sélectionner chaque chaque zone par exemple tout seul ok chaque élément on va le coupier dans un seul calque ok après on va commencer de faire des petits réglages juste pour commencer mais le plus important de ce cours là c'est de maîtriser les outils de la sélection on va commencer par l'outil par sélectionner par exemple le ciel ok pour cela par exemple on va commencer par l'outil de la baguette magique par exemple ok donc si vous avez remarqué lorsque je vais appuyer ici donc je vais sélectionner toute la zone qui est qui est par exemple avec avec la même lumière et un même contraste que le premier clic que je fais ok pour ajouter d'autres sélections donc on va tout simplement sélectionner les mots de plus le voilà donc si vous avez remarqué donc dans l'outil j'ai un outil baguette avec plus ok après je veux sélectionner ces éléments comme ça après la sélection on a une fenêtre qui s'appelle sélectionner et masque mais pour les anciens les anciens versions et s'écrit améliorer les contours donc si j'ai appuyé sur masque et sélection si vous avez remarqué j'ai ici dans sur la droite de l'écran une fenêtre qui contient l'élément sélectionné tout seul mais le plus important de cette fenêtre de sélectionner et masque c'est de améliorer le contour parce qu'on a à la base on a sélectionné des pixels et les pixels ils ont un format de carré donc si vous avez remarqué toutes les parties sélectionnées ils ont un format de carré parce que laisser les pixels qu'on a sélectionné ils sont du format carré ok donc si on va travailler avec cette sélection dans l'euro du final ou bien le résultat final sera un petit peu pas professionnel donc si pour cela on a on a ces paramètres d'amélioration globale pour améliorer le contour donc premièrement on a le laissage donc si vous avez remarqué je vais juste zoomer sur une seule partie pour qu'on puisse voir les les modifications de cette palette ok donc si j'ai ajouté un petit peu de laissage donc si vous avez remarqué on fait un petit peu de flou sur le contour pour qu'on puisse diminuer le problème des pixels donc avec le problème qu'on appelle un problème d'escalier ça parce que le nom dans une forme d'escalier donc pour qu'on puisse modifier ou bien camoufler ce problème là il faut qu'on travaille avec lui ça donc il faut juste faire un laissage de cinq pixels pour que je puisse faire juste un petit contour bien un petit effet sur ce sur le côté ok et aussi donc ici donc on va on va essayer juste de jouer sur ça pour qu'on puisse camoufler un petit peu un petit peu le diamètre la sélection qu'on a fait ok lorsqu'on termine il faut qu'on pose l'élément bien les éléments sélectionnés dans un seul cas ok donc pour cela il faut juste faire donc aller à les paramètres de sortie et on a sorti vers donc là il faut sélectionner qu'est ce qu'on va faire avec la sélection donc c'est pour cela donc on va faire nouveau calme donc on a un masque de fusion donc un nouveau cas avec ma fusion nouveau document si on veut ouvrir un nouveau document avec seulement avec la sélection mais dans notre cours donc on va on va juste sélectionner un nouveau cas ok donc je vais fait ok donc si vous avez remarqué j'ai j'ai deux deux cartes maintenant un l'image originale et le deuxième contient juste le ciel bien la partie qu'on a sélectionné en ok après on va masquer sur ce calque là parce qu'on n'a pas encore fini donc et on va sélectionner les autres parties par exemple on va commencer par les immeubles donc pour cela on va faire la sélection rapide on va faire par exemple on va sélectionner un diamètre qui est moyen on va zoomer sur l'image on va par exemple comme ça sélectionner la partie qu'on veut ok par exemple après ont fait nouveau cas qui ont fait ok après donc je vais je vais travailler sur la partie qui est qui est en bas donc la partie de la mer par exemple bien de l'ac ok donc je vais travailler aussi par l'outil baguette magique ou bien l'outil de sélection rapide parce que c'est un petit peu facile parce que j'ai une grande zone j'ai pas de détails je veux commencer par la partie facile toujours et je vais terminer avec la partie la partie qui est juste à côté des des images ok donc maintenant par exemple c'est dans cette partie là si vous avez remarqué j'ai dépassé donc pour cela je faire le mois et je veux diminuer un petit peu la taille de de l'outil de sélection donc j'ai j'ai les trois trois éléments là donc maintenant on peut travailler un petit peu juste pour pour le traitement un traitement bien simple retouche donc l'essentiel pour le cours d'aujourd'hui c'est de maîtriser les outils en sélection mais pour ne pas laisser les choses comme ça donc on va essayer de d'ajouter un petit peu de retouches sur ces images là en sélectionnant le calque le premier calque de calque du sol de de ciel par exemple si j'ai fait image en rond image dans les menus en rond maje réglage par exemple on veut ajouter un petit peu de lumière par exemple donc on aura avec un petit peu de contraste par exemple vous avez remarqué on a que le changement sur sur par exemple sur la partie supérieure ok donc par exemple on peut sélectionner pas mal de courbes donc on peut par exemple même changer un petit peu de teint saturation par exemple comme ça par exemple on peut donner un petit peu traitement par exemple un traitement par exemple comme ça ok juste pour que vous vous pouvez voir la différence ok donc par exemple l'élément en bas on peut le mettre par exemple en noir et blanc donc on va faire image ou bien donc on a le noir et blanc ok donc vous avez remarqué j'ai les parties en noir et blanc par exemple pour la partie inférieure on peut par exemple changer un autre réglage on va faire par exemple le niveau donc je vous invite à à sélectionner ces éléments c'est la ccc réglage pour que vous pouvez connaître c'est quoi la différence entre entre ces éléments là donc on va faire une autre capsule didier pour ces réglages là mais juste aujourd'hui c'est juste pour voir voir c'est quoi le rôle ou bien c'est quoi l'importance de la sélection ok et pour qu'on puisse bien connaître le rôle de la sélection et comment on sépare ces éléments là c'est par exemple j'ai ajouté un texte donc pour ajouter un texte donc il suffit d'appuyer sur le l'outil t comme ça ok et on va appuyer ici donc on aura un curseur donc qui montre le commencement de texte on va écrire par exemple art appliqué art appliqué par exemple comme ça ok et on a ici la palette la palette des caractères pour qu'on puisse modifier on vient régler les caractères donc si on n'a pas c'est qu'à c'est cette fenêtre ici on va le trouver sur fenêtre donc fenêtre et une fenêtre on a tous les palettes qu'on aura besoin par exemple couleur des couches des compteurs du fort donc si on n'a pas donc si vous avez remarqué caractère il est comme ça coché donc et la voilà ok donc le pour pour modifier faut juste appuyer sur le calque de texte ok et on a par exemple ici c'est pour augmenter un petit peu la taille donc diminuer la taille et c'est pour faire ce qu'on veut en gras ou bien italique ici c'est l'espace entre entre les lettres ok et ici c'est l'espace entre les phrases si on veut écrire par exemple un paragraphe ici et c'est le plus important ici c'est comment changer ou bien sélectionner ou bien modifier par exemple la typographie ou bien la famille typographie donc juste on va et pour changer la couleur on a ici couleur donc par exemple on va la mettre en noir ou bien en blanc ok ici c'est pour par exemple augmenter un petit peu la taille ou bien ou bien la dimension de l'écriture mais le plus important en ajoutant en ajoutant ce texte là pour qu'on puisse savoir c'est quoi l'importance l'importance des calques j'ai fait par exemple ce calque là je l'ai fait entre les deux donc je donc j'ai entre les deux donc j'en aura on aura en paris par exemple c'est que l'art appliqué les secrets entre les deux parce que on a les deux calques sont séparés donc on peut faire n'importe quel quel élément entre entre les deux entre les deux calques ok donc c'est tout pour aujourd'hui pour pour la capsule d'aujourd'hui donc j'ai essayé de travailler avec vous juste les les éléments ou bien les outils de la sélection donc on a commencé petit à petit de savoir comment c'est quoi d'abord c'est quoi photoshop c'est quoi le traitement d'image et à fur et à mesure donc avec les autres capsules on va essayer de 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 travailler les autres techniques ça veut dire les autres types de calques c'est quoi le masque de fusion les modes de fusion c'est quoi les outils de retouche fait en mesure avec avec les autres les autres techniques donc je vous invite à chez vous donc d'installer photoshop donc pour les gens qui sont pas déjà installés mais je sais que mes élèves ils ont déjà installé les cellules ici à la chise donc de télécharger des images de de photographie des images et d'essayer de sélectionner les parties des parties différentes dans l'image et de faire c'est cette séparation en utilisant premièrement les outils de sélection deuxièmement la palette de améliorer le contour après on va le copier on va faire la sélection vers un nouveau cas pour qu'on puisse travailler un photomontage ou bien juste un autre image comme ça en travaillant avec les différents types de calques ok donc c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine